Alors Stéphane, pour Radio Cernéa, Stéphane, bonsoir, bonsoir Pierre-Jean, et tu voulais nous parler de moto bien sûr, oui comme d'habitude, d'ailleurs je suis venu en moto comme d'habitude, j'ai évité les embouteillages, Il nous a dit de tout temps, et Pierre n'était pas rassuré, hein Pierre ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Bah tu as dit, ça m'étonnerait qu'il vienne en moto, mais partant du principe que vieux motard que j'ai, non pardon, je suis venu en moto comme d'habitude à peu près, Alors ces derniers temps, j'ai un peu réfléchi, notamment sur la sécurité en moto, parce que notre Premier ministre l'a évoqué récemment en disant, il y a trop de morts je crois, sur les routes 3500 à l'année je crois, Il explique qu'il faut baisser la vitesse évidemment, alors c'est sûr qu'à un moment à force de baisser, de baisser, je pense que tu iras plus vite à pied, ça me paraît clair, Alors, on est encore dans le stéréotype en ce qui concerne la moto, c'est-à-dire qu'on t'explique, c'est avant toute chose la vitesse qui va tuer, ou qui va provoquer des accidents, alors qu'en fait, déjà une partie du revêtement et de la signalétique représente 15% des accidents, dans les statistiques, hein, De plus pour la moto, on ne parle pas de moto, mais on parle de deux roues, alors l'explication, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont un permis voiture, pouvant conduire un deux roues de 125 cm3, rentrent dans les statistiques, bon, et oui, et donc ce ne sont pas des gens qui ont le permis moto, c'est un peu le problème, donc effectivement, ce sont... Toi, tu serais pour le permis pour tout le monde ou quoi ? Et oui, parce que quelqu'un qui a l'habitude de prendre sa voiture, je ne sais pas moi, 4 jours sur 5 pour aller travailler, qui prend une fois un deux roues, déjà, il n'a pas l'habitude de rouler, c'est une chose, mais en plus, un deux roues n'a pas du tout les mêmes, comment dire, les mêmes réactions qu'une voiture, c'est clair, et en deux roues, bon, tu as beau être équipé, avoir de très bons freins, avoir une combinaison que moi, je considère qu'elle devrait être obligatoire, ce qui n'est pas le cas en France, on ne parle de sécurité, tu vas en Allemagne... Non, mais la combinaison n'est pas obligatoire. Du tout ! Voilà, voilà, voilà ! Ben, tu vas, si tu vas en Corse, tu vas à Nice, au mois d'août, les gens, ils roulent en tongs, en short, par contre, ils ont un gros casque, ça, il n'y a pas de problème, mais on est d'accord que ce n'est pas suffisant. Donc, en clair, on nous explique que c'est la vitesse, ben non, il n'y a pas que la vitesse, on est toujours dans le stéréotype. Bon, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, au mois de juillet, au mois de juillet, on a dû changer les plaques. Donc, les plaques sur les motos sont plus grandes. On t'explique que c'est pour ta sécurité. Bon, on sait tous que c'est pour mieux te radariser, clairement. Bref, là, on te restreint ta liberté quelque part, au nom de ta sécurité. Donc, déjà, ça part d'un mauvais sentiment, si tu veux. Donc, concernant la sécurité, on a toujours demandé, tu sais, les fameuses barrières de sécurité qui, pour un moteur, peuvent être fatales, en fait. Ça, il n'y a pas de problème, ça ne dérange personne. Ah ouais. Donc, si tu veux, on est dans un système, actuellement, où la sécurité du moteur n'est pas du tout prise en compte, clairement. D'accord. On te parle uniquement de la vitesse. Bon, voilà. Bon, ça, c'est une aparté par rapport à tout ce qu'on peut nous expliquer. Bon, moi, j'ai toujours considéré. Qu'est-ce que tu penses de cette... toujours la vitesse, et on va réduire à 80 à l'heure ? Eh, 70, dans certains cas. Oui, mais là, ils veulent que les routes se soient à 80. C'est pas le problème. Le problème, moi, je l'ai fait quand je fais du pilotage ou quand j'ai fait des stages de pilotage, c'est d'apprendre aux gens, déjà, en cas d'urgence, quoi faire. Parce que, bien souvent, ils ne font pas le bon geste. C'est ça, le problème. Et ils ne sont pas entraînés à ça. Plus, les problèmes d'inattention. Les gens ont tous le bouton dans la voiture, ils parlent, machin. Ils écoutent la radio. Donc, la tension n'est pas la même. On est clair. Ça, on ne t'en parlera jamais. Nous, en tant que pilote, on le sait. Parce qu'une fois que la tension est relâchée, on perd de la capacité, si tu veux. Tu vois ? On peut faire une erreur de pilotage. Ça, on ne l'explique pas à l'auto-école traditionnelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en 2017 et on est toujours à te dire si vous roulez trop vite, et on ne parle pas de rouler à 230 km heure, là, on te dit que tu vas passer de 90 à 80 ou de 80 à 70. C'est un faux débat, si tu veux. Enfin, il n'a pas lieu d'exister. Quand j'étais adhérent à l'automobile club de l'Ouest, pardon, on savait que 15% des accidents étaient dus à une mauvaise signalisation ou à un mauvais revêtement. Est-ce qu'on t'en parle à la télé ? Non. Donc, actuellement, on est toujours dans ce stéréotype, si tu veux. Bon, moi, je considère qu'il faudrait que les gens fassent des stages de pilotage dignes de ce nom, au moins une fois dans leur vie, pour comprendre les vrais réflexes à avoir en cas d'urgence. Bien sûr. Tout simplement. Bon, nous, en Corse, on le sait bien, parce que les routes, en plus, sont quand même très particulières. Moi, quand j'ai participé au mototour en 2011, bon, effectivement, on sait qu'il y a des gros risques, mais en même temps, on s'équipe par rapport aux risques, tu vois. Donc, globalement, on n'a pas eu de gros problèmes. Il y a toujours... Il peut y avoir des chutes, mais il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de gens vraiment handicapés de façon lourde, quoi, si tu veux. Donc ça, je trouve qu'actuellement, on nous dit, oui, le gouvernement, il fait des choses, mais ce problème-là n'a jamais été pris en compte. Et effectivement, on parle de 3500 morts, donc c'est bien plus que les attentats, par exemple, pour prendre quelque chose, tu sais, qui interpelle les gens, de choquant, quoi, tu vois. Bon, à ce niveau-là, je pense que l'État devrait prendre les choses en main, si tu veux, et comment dire, sensibiliser les gens à ce qu'est la conduite, le pilotage, et à s'équiper. Parce que qui plus est un motard qui se balade en tongs, en short, et qui tombe, il va te coûter cher à la sécu, quelque part. Et on peut considérer que son comportement n'est pas citoyen, parce qu'on va payer pour lui, par rapport à ça, tu vois. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule, par rapport, tu vois, on nous dit, on a des nouveaux politiques, des jeunes politiques, et j'ai l'impression d'être 40 ans en arrière, on te dit, c'est forcément la vitesse. Pourtant, les deux roues, entre guillemets, ont pris un essor pas possible. Oui, mais l'essor est pris sur le scooter. Donc, sur des gens, bien souvent, qui ont des scooters 125. Sans permis. Eh bien, bien sûr. Comme le trois roues. Le trois roues, tu peux l'avoir en 400 cm3, sans permis montant. Sans permis montant. Eh oui. Et donc, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, ces trois roues, c'est très particulier, tu vois. Oui, oui, oui. Ben non, tu peux y aller comme ça. Incroyable, ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est un peu mon coup de gueule. C'est très bien, Stéphane. Après, pour parler de la Corse. Donc, on a Julien Tognuti, qui est un très bon pilote, qui a gagné des épreuves en Rallye de France. Oui. En Championnat de France des Rallyes, pardon. Et, comment dirais-je, il a participé pour la deuxième fois à ce qu'on appelle le touristrophe, qui a lieu dans l'île de Maine. Oui. Donc, une île anglaise, connue par les moteurs, et Gérard le sait très certainement aussi pour sa fiscalité avantageuse. Entre autres. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que, tu vois, là, tu as affaire à une course meurtrière. C'est-à-dire qu'on parle sur 100 ans d'existence, on parle à peu près de 100 morts. C'est à peu près ça la moyenne, si tu veux. Cette épreuve avait été retirée des Championnats du Monde. Or, comme elle était meurtrière, à cause de ça, en fait. Maintenant, c'est devenu le mosse. Les Anglais l'ont gardée sur l'île d'Omane. Et tout le monde va y participer. Alors, moi, je me disais, on est quand même aussi intelligents que les Anglais, voire mieux, dans certains cas. Pourquoi ne pas faire une belle course en Corse, un rallye de course médiatisé, si tu veux. On a quand même, comme tu me l'as appris, le pourtour de la Corse fait 1000 kilomètres. 1000 kilomètres. On a de quoi faire un événement qui pourrait créer de l'emploi, de l'économie, même si c'est une fois dans l'année. Un peu comme l'enduro du Touquet, auquel j'avais participé, qui a lieu au Touquet. D'accord ? Donc, tu vois, ça fait partie des choses. Je ne comprends pas qu'en Corse, on ait perdu un peu ça. À l'époque des grands rallies, le rallye de Corse était dans le Championnat du Monde. On sait tous qu'on a une île, enfin, appelée l'île de beauté, pas forcément par nous, mais par les gens en général, qu'on a un potentiel économique sur un événement de ce type-là, tu vois. Qui plus est, un potentiel aussi éducatif pour les jeunes qui peuvent voir des pilotes, enfin bon, voilà. Ça, c'est quelque chose que, à mon avis, on parlait d'autonomie, on pourrait mettre en avant. C'est-à-dire créer des projets de par nous-mêmes, en fait. Qui ne sont pas, je n'appelle pas ça un projet économique, enfin politique, pardon, mais plutôt économique. Et, comme on dirait-je, qui met en valeur l'île, en fait. Mais écoute, on attend les prochains élus avec leur désignation de fonction pour les inviter à un débat sérieux. Et en plus, ça permet de mettre aussi en évidence, lorsqu'on fait un événement comme ça, la gastronomie Corse, enfin, la culture Corse, Madame parlait de l'âme Corse. Et, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec ça, à nous faire connaître à ce niveau-là. Madame Corse, tu sais, pour la petite histoire, il y a un certain monsieur qui s'appelait Panassier. Oui, Panassier. Et, il avait fait un film, tu vois, dans les années 80, 81, il avait fait un film qui s'appelait L'âme Corse. Et, ce film, il l'a refait dix ans après, parce qu'il avait estimé qu'il n'avait pas réussi à capter L'âme Corse. Et donc, il a appris L'âme Corse. Pendant dix ans, il a bourlingué à travers la Corse et dit, en effet, je me suis complètement planté dans mon premier film. Et, il a refait son film dix ans après. Oui, mais c'est une réaction intelligente. Mais, le problème de l'âme est quelque chose de... Tu vois, un jour, pour te donner un autre exemple, j'ai contacté le président de Pirelli, les pneus italiens. Et, en fait, parce que je voulais faire un record sur le lac Salé aux Etats-Unis. Et, première question, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a une âme chez Pirelli ? Clairement, moi, je veux bien faire, si tu veux, comment te dire, je veux avant tout être en connexion avec les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une question qu'il me donne un train de pneus, machin. Non, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et est-ce qu'on a une passion commune ? Tu vois, ça, c'est intéressant. Et je pense que la Corse, c'est comme ça. Il faut qu'on ait une passion commune. Il faut la découvrir. Comme dit madame, une âme. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur la moto à ce jour. Eh bien, merci Stéphane. À la prochaine. Pierre, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je ne sais plus. Tu ne sais plus d'où tu n'en rappelles plus. Ce n'est pas grave. Si, Gérard. Non, je dirais quand même une chose. Alors, notre ami Gérard. Respecte. Je voulais dire une chose. Tu ne vas pas nous parler des élections. Il y en a marre des élections. C'est parce que je viens d'écouter Félix. Oui, notre ami. Et il a dit une chose qui est intéressante. C'est le contour. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence maintenant. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que le débat va être toute cette année sur savoir quel est le périmètre de la nouvelle institution qui va être mis en place. Et là, tout le monde peut s'exprimer et doit dire des choses sur des choses plus précises, pas des généralités, mais des choses très claires. Il y a une deuxième question sur laquelle il est intéressant de répondre et en tous les cas d'avoir un avis. C'est la légitimité du vote. J'ai entendu tout le long des commentaires sur la presse nationale, les radios nationales et les télévisions qui ont dit qu'il n'y a eu que 52% de votants. Alors, ce n'est pas significatif, etc. Moi, je rappellerais simplement que Macron, il a été élu en pourcentage par rapport aux votants, à une chose aussi de cet ordre-là et que personne aujourd'hui dans la presse n'explique que Macron a été élu de manière illégitime. C'est les gens qui ont voulu se rassurer en disant ça, en disant que finalement, les Corses, c'est que 50%. Donc les autres, mécaniquement, ils sont contre. Alors qu'on sait très bien, quand on a la règle en politique, que les abstentions ne changent rien. Elles donnent juste des arguments à ceux qui y ont perdu. Exactement. Je la connais, cette histoire, depuis très longtemps. Quand on perd les élections, c'est la force des abstentionnistes. C'est vrai que quand il y a des gens qui n'ont pas une proposition qui leur va bien ou qui hésitent, ils s'abstiennent, mais ce n'est pas une abstention qui est due à être contre ou pour. C'est une abstention qui est réfléchie le plus souvent. C'est une abstention aussi qui, on peut l'expliquer pendant longtemps, mais il est difficile de changer de voix ou de vote, mais on peut faire confiance. On peut dire on verra. Moi, l'état d'esprit que je ressens encore, c'est que tout le monde a de l'espoir que les choses changent, qu'on sort du système, quel que soit son vote, que les gens votaient pour ou contre, mais tout le monde fait confiance. C'est plutôt ça qu'il faudrait retenir, plutôt que de remettre en cause une légitimité d'un vote qui n'est pas acceptable d'un point de vue simplement démocratique. Voilà. Ça, ça m'a choqué dans les commentaires. Oui, mais bon, si tu veux, il y a une ignorance, je pense, très importante des médias qui ne connaissent de la Corse qu'une partie. Oui, Pierre-Jean, on est quand même au deuxième fait d'armes, si j'ose dire. Tu es législative avant. Oui. Le résultat... Oui, non, mais les résultats sont là. Mais si tu veux, comment te dire, les analyses, moi, toutes les analyses que j'entends, etc., ne prennent pas en compte les réalités Corse profondes. Oui. Donc, les réalités, elles sont là. Aujourd'hui, nous avons presque 5000 étudiants dans une université qui est mature et qui sont des cadres pour gérer la Corse. Point. Personne, je n'ai pas entendu un seul média parler comme ça. Tu vois. Et que ce soit au niveau journaliste, au niveau... Ce que tu veux, je veux dire. Nous avons des cadres importants aujourd'hui qui sont jeunes, qui sont brillants et qui, je pense, s'occuperont de la Corse parfaitement, quoi. À qui on peut faire confiance. D'accord. Voilà. Bon, ben... C'est noir. Et donc, Radio Cirnea vous dit à très bientôt pour d'autres informations. À très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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